Jean-Francis Auburetin peignait les paysages comme on peint un visage. Des lignes bien dessinées, des tonalités pures, une expression inoubliable. Pourtant, l'artiste fait partie des grands oubliés de l'histoire de l'art. Impensable quand on découvre la sublime rétrospective que lui consacre le musée de l'Odève. Une centaine de chefs-d'œuvre magnifiquement mis en scène ravivent nos mémoires, abasourdis face à tant d'éclats. Pour comprendre l'artiste, il faut tout d'abord le réinscrire dans la lignée des peintres sur le motif. On pense à Delacroix, Courbet, Boudin et évidemment Claude Monet. Mais on se surprend à reconnaître sa peinture entre mille. Un sens de la composition digne de l'immense décorateur qu'il était. L'œil d'un grand photographe. Un détail dans la touche qui nous donne l'impression étrange d'être encore à ses côtés face au motif. Et des couleurs électrisantes tout en jouant sur une palette réduite au minimum. Le silence s'est imposé. La nature est reine, éternelle. Nous devons la regarder droit dans les yeux. Auburtin s'affiche en véritable portraitiste de la nature. Décelant dans chaque paysage le caractère intime du lieu comme on sonde le regard d'un modèle. Un modèle qui se décline magnifiquement au gré de ses pas, arpentant les plus beaux sites de France. L'artiste traque le motif pour recomposer une nature revisitée, mais pour autant bel et bien réelle. Inventant ainsi sa propre mythologie. Au-delà de la douceur des tons, une chose nous frappe ici. Une furieuse filiation avec les estampes japonaises dont on retrouve l'art de la composition parfaite. Et pour cause, Auburtin est un passionné de cet art qu'il collectionne farouchement. Face à ces œuvres teintées de la puissance des grandes fresques décoratives et empreintes d'un symbolisme charnel éminemment rare, nous nous surprenons à imaginer des correspondances impensables. Comment ne pas penser au trésor d'Okusai face à ces monts à la ligne parfaite qui se dessine en contre-jour ? Comment ne pas rester intrigué face à ce soleil levant et à ces silhouettes d'ombre qui pourraient bien rappeler les grands monuments immortalisés par Monet ? Comment ne pas voir dans ces roches violettes et fuchsias les prémices des extravagances fauves ? Auburtin réussit la synthèse époustouflante de tous ces arts dans des toiles qui encapsulent le théâtre d'un âge d'or sublimé. Le musée de Lodève nous propose plus qu'une exposition, une expérience presque méditative qui touche à l'absolu, comblée de spiritualité et de grâce. Sous-titrage ST' 501 Merci.